Alors on nous demande cette fois-ci de simplifier une grosse expression, un gros quotient, où on a 25 multiplié par a puissance 3, le tout à la puissance 3, multiplié par b au carré, le tout divisé par 5 fois a au carré fois b fois b au carré. Alors je suppose qu'il y a pas mal de façons différentes de simplifier, il y a plusieurs chemins à prendre, alors je vais en choisir un, et puis si tu n'es pas content, je t'encourage à le faire à ta façon, et à bien vérifier que tu arrives comme moi au bon résultat final, en utilisant les propriétés des exposants au bon endroit. Donc moi je voudrais commencer par d'abord essayer de simplifier les a entre eux et les b entre eux, en haut et en bas du trait de fraction. Donc en haut on va prendre tout simplement a puissance 3, le tout à la puissance 3, et ça, ça va être égal grâce à la propriété qu'on a déjà vue. Je ne vais pas les réécrire au fur et à mesure, je vais juste les rappeler en te conseillant de retourner voir les vidéos précédentes si jamais tu ne te souviens plus. Donc a puissance 3, le tout à la puissance 3, c'est égal à a puissance 3 fois 3, et c'est égal à donc a puissance 9. Alors maintenant, un autre groupe, on va avoir un groupe de b ici. Alors on a b fois b au carré, et b fois b au carré, c'est égal à b puissance 1 plus 2, puisque le 1 vient du fait de b sans rien, ça équivaut à avoir un 1. Donc puisqu'on a la même base b, 1 plus 2 est égal à b puissance 3. Donc on va pouvoir reprendre ce quotient et déjà le réécrire. Alors on va se débarrasser aussi de la partie numérique. 25 divisé par 5, on sait que 25 c'est 5 fois 5, donc on va pouvoir simplifier par un 5. Ici on a 5 et là on enlève notre 5. On a donc 5 multiplié par a puissance 9, a puissance 9, multiplié par b au carré, et on va diviser par a au carré, multiplié par b puissance 3. Maintenant on va utiliser à nouveau les propriétés, les propriétés des quotients. On a b au carré divisé par b puissance 3, ça va être égal à, donc je le réécris sur le côté, c'est égal à b puissance 2 moins 3, et autrement dit c'est égal à b puissance moins 1. 2 moins 3 ça vaut moins 1, et là il faut se souvenir d'une chose, c'est que l'exposant, bien sûr la définition de l'exposant négatif, il faut s'en souvenir, et il faut se souvenir du fait que lorsqu'on a moins 1, ou un exposant négatif, et bien ça revient à prendre 1 sur notre base à la puissance. Ici c'est moins 1, donc c'est puissance 1, autrement dit 1 sur b. b puissance moins 1 c'est égal à 1 sur b. Vous devez réécrire directement l'expression, 5, ici je reporte le 5, je vais faire la même chose que je viens de faire avec les b, je vais le faire avec les a, a puissance 9 divisé par a puissance 2, c'est égal à a puissance 9 moins 2, donc a puissance 7. Alors je reporte, a puissance 9 divisé par a puissance 2, ça vaut a puissance 7, multiplié par b puissance moins 1, donc 1 sur b, donc autrement dit le tout divisé par b. Voilà donc le résultat de notre expression d'en haut, simplifié. C'est égal. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, et 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. – Sous-titrage FR 2021